Je m'appelle Frère Jean-Vincent, je suis ici à l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan, une abbaye bénédictine qui appartient à la congrégation de Solemme depuis l'année 2011. Je sentais bien que ce qui pouvait vraiment combler la vie d'un homme, c'était qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait combler notre cœur. J'ai été attiré par cette vie monastique, mais je dois reconnaître aussi que ça me faisait un petit peu peur. À 23 ans, j'ai fait un stage ici au Novicia et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une vie tout à fait ordinaire, humaine, les moines étaient des hommes comme les autres, et donc du coup, ça a apaisé vraiment mes peurs et j'ai pu entrer au Novicia. Le Seigneur m'a donné la grâce de m'engager pour toujours dans cette communauté le 1er janvier 2016, jour de Sainte-Marie, Mère de Dieu. Je voudrais revenir d'abord sur une petite anecdote que j'ai vécue quelques années auparavant. C'était quelques jours avant la mort de notre frère Hippolyte. Deux jours avant, toute la communauté s'est rassemblée dans sa cellule pour les prières des agonisants. Il était sur son lit au milieu et quand il a vu tous les frères bien serrés rassemblés dans la cellule, il ne s'exprimait pas à l'époque, il ne s'exprimait plus, il ne pouvait plus parler mais on a vu des larmes qui coulaient de ses yeux. Il a bien compris ce qui se passait. Il a bien compris que si toute la communauté arrivait, c'est que c'était sérieux pour lui, il allait bientôt revoir le Seigneur. Et bien de façon très analogique, ce n'est pas tout à fait pareil, mais quand j'ai vu la veille au soir pour les premières vêpres arriver au monastère mes grands-parents, mon parrain, ma marraine, quelques cousins, je me suis dit « Ah là là, ça devient sérieux ! » Et puis je me suis laissé porter par le Seigneur. Et je me souviens ensuite pendant la messe de la profession, après avoir prononcé ma charte d'engagement où je m'engageais pour toujours à vivre à la suite du Seigneur, après avoir chanté ce chouchi-pé « Reçois-moi Seigneur selon ta parole et ne déçois pas mon attente », je suis resté prosterné pendant un bon quart d'heure, couché par terre, devant l'hôtel, pendant que le Père Abbé lisait et chantait la Bénédiction du Moine, la longue prière de consécration du Moine. Et donc pendant ce long temps de consécration où j'étais couché par terre, je pouvais enfin respirer, je me disais « Ça y est, c'est fait ! » Au premier abord, il n'est pas très facile de dire quels sont les événements marquants. J'ai l'impression, pour moi en tout cas, la vie monastique prend du sens et de la beauté, pas tant dans des événements ponctuels que dans la régularité de cette vie avec le Seigneur, dans l'ordre qu'elle met dans la vie et donc c'est plutôt dans toute la durée de la vie qu'on trouve quelque chose de beau. Une grande joie aussi que j'ai eue plusieurs fois, c'est la joie d'accueillir des postulants. Voilà, je suis l'aîné de ma famille et j'ai eu cette grande grâce aussi de voir du coup les naissances de tous mes frères et sœurs et je trouve que ça fait partie des plus grandes joies que j'ai eues dans ma vie, cet accueil d'un nouveau membre de la famille. Et bien, à chaque fois que j'ai dû accueillir ensuite un nouveau postulant ici, c'était un petit peu la même chose. On se prépare à l'accueillir comme on préparait une naissance, on prépare une cellule, on prépare des livres de chœurs, on prépare sa place au réfectoire, on prépare sa place dans les stales. On n'avance pas vers Dieu tout seul, on avance vraiment en communauté avec l'Église. Parce que notre joie, en fait, dans l'éternité, ça sera de chanter Dieu tous ensemble, de le contempler, mais tous ensemble, il y a vraiment cette dimension ecclésiale et communautaire qui est très importante à mes yeux. Une parole de l'Écriture qui me marque pour bien décrire cette vie monastique, cette vie quotidienne avec le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ça résume bien ce pourquoi je suis entré ici, pour vivre vraiment en présence du Seigneur, habiter dans son temple jour et nuit, en y retournant sept fois par jour pour l'office, en vivant en sa présence, en essayant au moins, parce qu'on est des pauvres pécheurs qui nous éloignons souvent de Dieu, mais en essayant vraiment de revenir à cette présence, goûter dans l'oraison, dans l'Alexio Divina. Il y a aussi une autre parole de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est un verset du Cantique des Cantiques, mais interprété d'une manière particulière par Sainte Thérèse. C'est « Attire-moi, dit la fiancée à son fiancé, et nous courrons ». Et la petite Thérèse nous dit « Attire-moi, Jésus, attire-moi vers toi ». Et elle interprète ce passage de la première personne du singulier à la première personne du pluriel « Nous courrons ». Ce « Nous » n'est pas seulement Jésus et moi, mais toute l'Église, tous les hommes que j'attire vers moi. Et donc, par une vie toute simple d'amour du Christ, une vie d'amour de Dieu, il faut croire dans la foi, et c'est un fait, que ça rejaillit dans la communion des saints de manière très mystérieuse. Et ça permet vraiment au Seigneur d'étendre son salut, de travailler vraiment pour nous, de coopérer à la rédemption qu'il nous a acquise sur la croix, pour pouvoir que le plus d'hommes possible puissent vraiment bénéficier du salut, de cet amour de Dieu. Sous-titrage ST' 501